La situation est sous contrôle. Cette phrase consolatrice nous vient de la réunion de ce lundi tenue par l'OMS et concerne la nouvelle maladie qui se propage en Europe, le monkeypox, cousine moins dangereuse de la variole éradiquée depuis une quarantaine d'années. Pour les spécialistes de l'OMS, si ce virus peut principalement être attrapé pendant une activité sexuelle, il n'est pas pour autant une maladie sexuellement transmissible. Nous sommes dans les prémices de cette maladie, nous essayons d'en savoir plus, mais les pays touchés sont premièrement mobilisés pour juguler cette épidémie et la gérer. Deuxièmement, il faut éviter les a priori et les faux et mauvais jugements relatifs à cette maladie. Avec l'OMS, nous essayons de communiquer clairement sur ce qu'est vraiment cette maladie. Bien que nous observions des cas parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ce n'est pas une maladie homosexuelle comme certaines personnes sur les réseaux sociaux ont tenté de l'étiqueter. Et donc cette maladie peut être contractée par n'importe qui lors d'un contact rapproché. Selon l'OMS, il y a actuellement moins de 200 cas confirmés, suspectés dans ces pays non endémiques. Ce chiffre concerne seulement des pays où la présence de la variole du singe est inhabituelle. Nous savons que ce virus existe cela fait plus de 40 ans, mais nous voyons qu'il se propage dans des pays où il n'a jamais existé. Certes, la transmission se fait via un contact très rapproché entre deux personnes de façon dermique, donc ce n'est pas comme le Covid. De plus, ceux qui ont contracté cette maladie tout récemment n'étaient pas forcément malades, selon nos analystes et nos rapports. En tout cas, c'est une situation qui peut être contrôlée. La variole du singe reste cela dit endémique dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Une grande réunion mondiale avec tous les experts de nombreuses branches de la santé doit se tenir la semaine prochaine pour débattre de cette, pour le moment, épidémie. Merci.